Plus j'avance dans le journal filmé et plus je me rends compte que sans lui la chronologie des événements de mon existence m'échapperait. Seul ce travail de filmeur presque obsessionnel me permet de reconstituer parfois difficilement une forme de chronologie avec des allers-retours dans le temps puisque l'enregistrement ne peut être que partiel donc incomplet et parfois même trompeur ce qui nous entraîne inévitablement dans une forme de fiction. Il y aura un trou dans le journal filmé puisque la carte du 11 10 au 25 10 a été effacée. Ça correspond au dernier jour de ma résidence à la métive avec la projection du film au lycée 1 donc j'ai fait une capture d'écran sur facebook et le retour à Saint-Louis le vendredi 25 10 le week-end et la projection la carte blanche à pollen le mercredi soir et le vendredi 11 octobre sur le choix du retour de la métive où j'ai eu ce dépassement de vitesse pour faire une bonne semaine. Oui mais toi aussi mon courage. Ça va être bien. Bisous. Lundi 25 novembre 2019, brillé 8h33, j'ai déposé Bérenice pour prendre son quart pour aller à Rennes. Et j'ai déposé Léoba à la cité U. Ce week-end on a parlé avec Léoba et il nous a annoncé qu'il souhaitait arrêter sa préparation au concours pour être prof et c'est certainement une bonne décision pour trouver la meilleure voie qui s'ouvrira pour lui. Théaïs Ah ben voilà, ça marche. Et par la suite, après, il fait des montages de tous ces fragments de vidéos. Il leur donne pas forcément juste le journal filmé avec un livre pour chaque vidéo. Et après, il publie ça sur Youtube. Et quelques temps après, parce que... Parce qu'il pleut. ... 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